Les Backstreets qui étaient avec nous la semaine dernière à Paris pour la sortie de leur troisième album étaient passés la veille en Allemagne où la conférence de presse qu'ils ont donné a basculé sur un sujet religieux. En ce qui concerne le sexe avant le mariage, j'ai été élevé selon l'idée qu'il est préférable d'attendre d'avoir trouvé la personne aimée avant de passer à l'acte. Je ne dis pas qu'on est parfait et qu'on suit toujours les règles, mais c'est ce qu'on m'a appris. On rencontre les Backstreet Boys avec plus de 10 millions de disques déjà vendus aux Etats-Unis. Et la sortie annoncée pour le 18 mai prochain de leur nouvel album, les Backstreet Boys sont toujours au top. Ils étaient récemment à Paris et Fandor n'a profité pour organiser une rencontre mémorable. Cette semaine, c'est Cécile qui a été témoin privilégié du grand retour sur le devant de la scène et de surcroît à Paris des Backstreet Boys. Depuis plus de 6 mois, on n'avait plus de nouvelles de ceux qui, à ce jour, ont vendu plus de 25 millions de disques, dont 10 chez eux, aux Etats-Unis. Le temps d'une journée parisienne qu'ils étaient venus passer à promotionner leur nouvel album Millenium, nous leur avons emboîté le pas sans les quitter d'une semaine. Et vous allez le constater, ça valait le coup. Première étape, l'incontournable Hit Machine. Alors voilà, j'ai assisté aux répétitions du Hit Machine. Et c'était, je dois dire, assez époustouflant. C'était la première fois que je les voyais de si près. Et donc j'ai entendu leur premier single en live, une exclusivité pour moi. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout leur musique. Alors, comme je vais les voir à Paris en juin pour leur concert, j'aimerais savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils ont fait durant tout ce temps, puisque ça fait longtemps qu'on les a pas vu. Alors, on y va, c'est parti. On se dirige vers la loge du groupe, les Backstreet Boys. Alors, on va essayer de... Je sais pas, on va aller juste devant la porte, histoire de... de regarder. Oh oui ! J'ai un petit nœud à l'estomac et j'espère que je vais assurer. Les doutes, c'est qu'ils comprennent pas ce que je raconte. Des doutes infondés, puisque Cécile est parfaitement bilingue, sauf que quand les garçons arrivent, l'émotion prend un peu le dessus sur les connaissances linguistiques. Cécile se reprend très vite et engage une interview comme si elle avait fait ça toute sa vie. Je suis très impressionnée, parce que c'est la première fois que je vous rencontre. Et j'ai des questions à vous poser. Et la première étant de savoir ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps. L'an passé, on a eu énormément de succès, mais on a aussi traversé des moments difficiles. Il y a eu l'opération du cœur de Brian, on a perdu des êtres chers de notre famille, on a aussi été en procès avec notre management, et à un moment, on a vraiment eu besoin de prendre un break. Un break de six mois qui leur a permis d'enregistrer un nouvel album pour lequel ils sont ici aujourd'hui. Mais le planning s'accélère, il faut continuer le marathon. Ah, c'était génial. J'ai pas vraiment peur. J'avais le track, mais ça s'est bien passé. Toujours talonnée par Cécile, qui met à profit chaque minute de sa rencontre avec les Backstreet Boys, c'est par le couloir des artistes qu'on accède maintenant au plateau du Hit Machine, où le groupe interprétait pour la première fois en France leur nouveau single, I Want It That Way. Cécile est toujours en première loge, avant, une fois de plus, d'apprécier un certain privilège. L'autre plateau télé où sont attendus les Backstreet Boys se trouve au pavillon Gabriel, un lieu de rendez-vous de bon nombre de fans parisiens. Là encore, l'accès des coulisses au plateau est royal. J'ai appris énormément de choses grâce à eux. Ils donnent une bonne image. Ce sont des gens vraiment très simples, qui considèrent leurs fans. Ils savent très bien qu'ils sont aussi grâce aux fans principalement. Et moi, c'est ce que j'ai tout de suite aimé chez eux. Disons qu'avant, j'aimais bien Nick. C'est vrai que, je sais pas, il est assez jeune, donc je l'aimais vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, je l'ai découvert sous un autre angle. Je pensais que c'était quelqu'un d'assez communicatif. En fait, il est réservé, timide. Alors que les autres, ils sont un peu plus rigolos, disons. Ils aiment plus faire les fous. Je voudrais dire à toutes les fans que pour avoir quelque chose, comme j'ai dit, il faut persévérer. Et que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu longtemps pour avoir ce que je voulais, mais j'y suis parvenue et j'en suis très heureuse. Et donc, je conseille à toutes les fans de ne pas se désespérer et d'attendre que moi, je l'ai fait. Et un jour, elles verront où leur rêve se réalisera. Voilà, et je passerai un bonjour à Eve et à toutes ses amies de Montpellier. Parce que je lui avais promis. Sous-titrage Société Radio-Canada